Un gros bonjour à tout le monde, à toute la communauté qui me suit fidèlement sur Internet. J'espère que vous passez la bonne nouvelle à votre prochain et que vous faites un peu de publicité pour mes vidéos en disant d'aller les écouter. Ça vaut la peine! Bienvenue à la leçon de vie numéro 12. On va tracer quelques premiers beaux graphiques. Quand je dis premier, ça veut dire que les graphiques ne seront pas très très compliqués. Il n'y aura pas de H aujourd'hui, dans cette leçon de vie-là, du moins. Et pour les cas, il n'y en aura pas beaucoup non plus. Juste le dernier exemple. On va plutôt inciter sur les paramètres A et B, comme ici, A, B, A, B, et encore une fois, un petit peu plus loin, A, B. Alors, c'est parti pour le premier exemple. Traçons. Y est égal à 4 signes, 3 θ. La variable indépendante, c'est θ. Bienvenue! Et la variable dépendante, Y, qui est égale à 4 signes, 3 θ. On remarque que le paramètre A vaut 4, le paramètre B vaut 3. Et donc, l'amplitude, la valeur absolue du paramètre A, la valeur absolue de 4, c'est 4. Donc, la hauteur des bosses va être de 4. La période, c'est 2π sur B en valeur absolue, donc valeur absolue de 2π sur B, donc valeur absolue de 2π sur 3. Ce qui fait 2π sur 3. Ne dérangez pas vos calculatrices. Elles sont bien présentement où elles sont. Elles dorment. Genre, on ne touche pas la calculatrice. Laissons ça comme ça. 2π sur 3. C'est la période. Et voici ce que ça va donner comme graphique. Un rappel. Lorsqu'il n'y a pas de H ni de K, et lorsque les paramètres A et B sont positifs, la fonction commence à 0,0, la fonction sinus, et elle va en montant. Avant de descendre, il va descendre encore plus, puis après on remonte. Donc, encore une fois, pas de H, pas de K, paramètres A et B positifs, ça commence à 0,0. Je ne peux pas passer sous silence. Ici, 4, c'est l'amplitude. Voilà, c'est réglé. La hauteur des bosses, c'est 4. Et la période, 2π sur 3. On voit ici 2π sur 3. C'est la variation nécessaire qu'on a besoin de prendre lorsqu'on est la variable indépendante. Donc, on a besoin de faire 2π sur 3 sur l'axe horizontal pour faire un aller-retour complet. Alors, on le voit ici très clairement dans le graphique. Alors, ce n'est pas plus compliqué que ça ici pour le premier graphique. J'aimerais quand même insister sur une petite chose. On a 2π sur 3 pour la période au complet. Donc, ici, à mi-chemin, c'est la moitié de 2π sur 3, ce qui va être π sur 3. Et si on était curieux et qu'on voulait aller trouver ici, c'est quoi la valeur de θ, qui est alignée ici avec 4, bien c'est la moitié de π sur 3. Alors, la moitié de π sur 3, j'espère qu'on est bon avec les fractions. C'est la même chose que π sur 3 divisé par 2 ou 2 sur 1, ce qui va faire évidemment π sur 3 fois 1 demi. On va trouver π sur 6. Alors, si vous êtes vraiment très ailé et motivé, vous pouvez écrire ici π sur 6. Donc, π sur 6, 2π sur 6, sauf que 2π sur 6, c'est la même chose que π sur 3. 3π sur 6, 4π sur 6, 4π sur 6, c'est la même chose que 2π sur 3. Et lui, je n'ai pas écrit 3π sur 6, même si je l'ai dit, parce que 3π sur 6, c'est la même chose que π sur 2. Alors, voilà une maîtrise parfaite des fractions que je vous souhaite. Et on poursuit l'aventure. Le deuxième exemple avec un petit peu de musique. Ici, on va tracer, entre guillemets, un « la 440 ». Qu'est-ce que c'est un « la 440 » ? Il y a certaines personnes qui l'entendent toujours, cette note-là, dans leur tête. Je ne sais pas si c'est une malchance ou une bénédiction. Alors, un « la 440 », c'est une note de musique qui va vibrer 440 fois par seconde. C'est assez intense. 440 fois par seconde. OK? Voici une règle qui pourrait être associée au « la 440 ». F de t, comme le temps, est égale à deux signes de 880πt. J'insiste, la variable indépendante ici, c'est le temps. Et j'insiste, la valeur du paramètre B, c'est tout ça ici. 880π, c'est même écrit là. On reconnaît l'amplitude. Bien, l'amplitude, ça va être 2. L'amplitude, la valeur absolue du paramètre A, c'est 2. Et la période, en valeur absolue, 2π sur B. 2π sur 880π. Voilà ce que ça donne. Lorsqu'on coupe les π. Et 2 sur 880, ça se simplifie aussi, ça fait 1 sur 440. Voilà la période. 1 sur 440, ça se passe en secondes. Sans plus tarder, je vous montre le graphique. On reconnaît encore une fois, étant donné qu'il n'y a pas de paramètre H, ni de paramètre K. Étant donné que A et B sont positifs, ça commence ici à 0,0 et ça va en montant. La même chose qui s'est passée ici. Reconnaissons aussi l'amplitude de 2. 2, comme toi ici. Et surtout, reconnaissons la période 1 sur 440. Donc, ça prend 1 440e de seconde pour faire une vibration dans l'air. Alors, la période 1 sur 440, c'est très rapide. Et là, je vais insister sur le principe de fréquence, qui est l'inverse de la période. La fréquence, ça va être l'inverse de 1 sur 440. C'est quoi l'inverse de 1 sur 440? C'est tout simplement 440. Notons-le. Et dans la joie. Ici, c'est 440, et on écrit 440 Hertz. Ça veut dire 440 fois par seconde. Il va y avoir une oscillation. Et c'est normal. Chaque oscillation mesure 1 440e de seconde. Alors, combien je vais pouvoir en mettre des oscillations à l'intérieur d'une grande seconde? Je vais pouvoir en empiler, ou en entasser, ou en mettre, ou en dessiner 440 des oscillations, ou bien des allers-retours. C'est tout à fait logique. Et ça, en passant à la note de musique que ça fait, ça fait un la. Que vous l'entendiez ou non. Qu'est-ce qui se passe avec l'exemple suivant? Un autre la arrive. Un la 880 Hertz. Pas besoin d'être musicien pour comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Voici une règle qui pourrait être associée à un la 880 Hertz. Y est égal à 4 sin 1760 pi T. Et là, on voit que l'amplitude va changer. Qu'est-ce qui se passe en musique lorsque l'amplitude change? Et maintenant, elle est rendue à 4. Ça veut dire que la personne, elle chante, elle chante plus fort. Parce que les bosses sont plus grandes. Ici, la distance pour se rendre au sommet, ça serait plus grand. Au lieu d'être 2, ça serait 4. Bien! Non seulement c'est plus fort, mais en plus de ça, la note de musique, elle va être plus aiguë. Regardez ce qui se passe. La période. La valeur absolue de 2 pi sur B. Encore une fois, on va simplifier les pi. Et 2 sur 1760, ça fait 1 sur 880. Donc, ça prend moins de temps que tantôt. Ici, c'était 1 440e de seconde. Ici, c'est 1 880e de seconde pour faire un aller-retour. Le graphique pourrait être associé à ceci. On note que l'amplitude ici, 4. Donc, la personne chante ou joue la clarinette ou la trompette plus fort, plus fort, mais surtout plus aiguë. Donc, la note est plus aiguë parce que la période ici, pour faire l'aller-retour, ça prend 1 sur 880 secondes. Et la fréquence qui est l'inverse de la période va être 880 Hertz, tout simplement. Pour une autre fois, je vous rappelle que lorsqu'il n'y a pas de H et pas de K, lorsque les paramètres A et B sont positifs, la fonction commence à 0,0 et elle monte. Toujours avec une fonction sinus. Ce ne sera pas la même chose avec la fonction cosinus, qu'on va voir dans une autre leçon de vie. Et je termine la belle aventure avec un problème sans histoire, donc sans contexte. Et là, il y a un plus K qui vient d'apparaître, plus 3. C'est la première fois qu'on s'y intéresse, mais pas de H encore. Y est égal à moins 3 sin X, plus 3. Et là, j'insiste, X ici, là, X, ça ne veut pas dire une coordonnée X. X, ça veut plutôt dire la variable indépendante. Ça peut être du temps, ça peut être une balade sur un cercle trigonométrique. Alors, X ici, faites attention. Alors, allons-y. L'amplitude, la valeur absolue du paramètre A, ça va donc donner 3. Le paramètre B, il vaut 1, il est ici. Voilà, c'est moins 3 sin de 1X plus 3. Et donc, la période 2π sur B va donner tout simplement la valeur absolue. Ça va donner 2π. Bien, alors, qu'est-ce qui se passe? Voici le graphique. Oh! Et là, il se passe quelque chose. La ligne qui est au milieu, qui est tantôt en haut et tantôt en bas, on appelle ça l'axe d'oscillation. On va voir ça dans une autre leçon de vie. Bien, la règle ici, la règle pour l'axe d'oscillation, c'est Y égale 3. C'est comme si la fonction, elle avait pris l'ascenseur, on la monte de 3 unités, tout simplement. Translation verticale, puisque K est égal à 3. Voilà, translation verticale. Avez-vous remarqué quelque chose? Cette fois-ci, on commence en s'en allant vers le bas, n'est-ce pas? Et non pas vers le haut, parce que le paramètre A ici, il est négatif. Quand le paramètre A est négatif et que B reste positif, bien là, on va commencer en s'en allant vers le bas. Toujours pour la fonction sinus. Donc, voilà, j'ai donné quelques secrets, quelques graphiques importants, en faisant un petit lien avec la musique, en espérant que ça n'a pas été désagréable pour personne. La vidéo est déjà terminée. C'était Luc Allard. Un gros bonjour, un gros bonjour à tous ceux-là qui me suivent sur Internet. C'était Luc Allard pour le Collège Saint-Anne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada